En 1949, un autrichien du nom de Karl Abarth lançait une petite activité de vente de pièces, destinée notamment à préparer des FIAT pour la compétition. Ces autos se firent rapidement un nom en course et le nom d'Abarth devint très vite synonyme de petites bombinettes à moteur arrière et aucun fou en trouvait. Le succès fut tel que Karl Abarth finira par devenir Carlo Abarth, un citoyen italien à part entière. La marque Abarth était définitivement entrée dans l'histoire. Elle fait partie du groupe FIAT depuis 1971 et fait donc cette année ses 70 ans. Du coup, plutôt que de souffler des bougies, on s'est dit qu'on allait faire un sujet néo-rétro, voire rétro tout court parce que cette génération de FIAT 500 est de la de 2007. Les versions Abarth de 2008, cette auto a déjà 11 ans les pneus. Alors qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui ? C'est ce dans l'arrière-pays niçois, dans le charmant village de Luceram, au pied du col de Turini, étape mythique du rallye Monte-Carlo. Alors on va voir ce qu'elle a encore dans les pistons cette FIAT 500. Elle a beau ne plus être de toute première jeunesse, la Abarth 595 soigne toujours son look. Elle met aussi l'accent sur la personnalisation. Le catalogue propose ainsi pas moins de 14 coloris extérieurs, 11 jantes alliages, trois types de sièges baquets, sept celleries et même quatre teintes pour les étriers de frein avant. Forcément, concocter une 595 selon ses moindres désirs a un coût. Notre version Compétition d'essai s'affichait ainsi à 32 140 euros prix catalogue sans compter les 2300 euros de malus écologiques. Une note salée pour un joujou dont l'usage reste assez exclusif avec ses places arrières étriquées et son coffre plutôt rikiki. Mais attention, la 595 Compétition n'est pas là juste pour faire joli. Son petit 1.4L turbo développe en effet pas moins de 180 chevaux. Pas mal pour une auto qui ne pèse que 1065 kg vie. Essayer une Amart 595 c'est un peu faire un voyage dans le temps. Revenir à une époque où les petites GTI, les petites sportives comme ça, elles avaient un sacré caractère mais aussi quelques défauts. Côté caractère évidemment c'est le moteur et la boîte qui dominent. Ce petit 1400 il est très sympa, c'est un petit turbo à l'ancienne quoi. En dessous de 3000 tours il se passe pas grand chose puis d'un seul coup à 3000 tours c'est parti ça s'envole. La boîte elle est plutôt sympa, le guidage est pas hyper mécanique mais c'est rapide, on arrive à bien passer les rapports en vitesse donc c'est sympa. Et puis la sonorité à l'échappement aussi, elle est disons assez forte. Ça c'est pas très distrait comme voiture. Les performances sont costaudes avec un 0 à 100 km heure expédie en seulement 6,7 secondes et une vitesse maximum de 225 km heure. Autant dire que la petite Abarth dévore les côtes avec gourmandise mais comme le disait le slogan, sans maîtrise la puissance n'est rien. Et côté maîtrise, la 595 a quelques lacunes. Bon s'il y a bien un domaine dans lequel cette Abarth ne peut pas cacher ses rides, c'est celui du comportement routier. Clairement le châssis n'est vraiment plus à la hauteur de ce qu'on fait aujourd'hui sur les sportives. Déjà ça commence par les suspensions, elles sont raides comme des bancs d'église. C'est simple, dès qu'il y a une bosse, la roue décolle donc on perd toute précision. Le train avant il a aussi du boulot, il y a quand même 181 chevaux à faire passer par terre et il y a beau avoir indifférencié l'autobloc en mécanique, il n'y a pas de miracle, même sur le sec on a des pertes de motricité, il y a un certain fou dans la direction dès qu'on accélère un peu. Heureusement il y a quand même un point positif, c'est le freinage. Le freinage est costaud et à la hauteur des performances. Donc ça c'est plutôt bien parce que c'est quand même une petite bombe. Clairement, la 595 Compétitione n'est plus à la hauteur face au GTI moderne, diablement plus efficace. Et pourtant il se dégage d'elle un curieux charme. C'est une auto au caractère certes brouillon mais aussi bouillant. Ce côté quasi vintage saura séduire celui qui recherche une deuxième ou une troisième voiture qui dépote, tant en termes de sensations que de volumes sonores. Ces défauts passeront alors pour des traits de personnalité devenus rares dans les automobiles modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...